Salut à tous et à toutes ici ShakeKiller ! Comment allez-vous ? Moi je vais bien et on se retrouve pour la suite de notre aventure sur The Legend of Zelda Toilette Princess ! Dans l'épisode précédent, Zelda a disparu, mais Midona est revu ! Ce qui est toujours pas mal. Et on a appris l'existence d'Excalibur. Il y a donc une autre forêt de ce ravin, donc on va se servir de Midona pour faire nos sauts. Jusqu'à cette forêt qui est de l'autre côté de ce ravin. Avec des chauves-souris méchantes. Et Midona a récupéré totalement ses pouvoirs donc on peut refaire cette chose. Là c'est simple, vous allez sur le deuxième pont. Et vous attendez que le vent souffle en votre faveur ! Haha vieux jeu de mots, c'est pas grave. Donc on passe par ici, hop et voilà. La forêt est tout là-haut. Je vous laisse imaginer que... Voilà, on passe. On passe, voilà. Et voilà. Et une pierre du loup. Donc on va... Je m'en souviens de celle-ci. Oula, attendez. J'aime bien cette musique. Ça vient d'un autre Zelda ça aussi. Le cave. Je sais plus. Donc on obtient une nouvelle technique. Enfin on obtiendra une nouvelle technique quand on ira voir. Le gentil loup doré. Donc il dit la même chose. Donc on peut pas aller le voir quand on est en loup bien entendu. Donc faudra qu'on y retourne avec Excalibur. Quand on l'aura bien entendu. Parce que pour l'instant on l'a pas donc... Il est là-haut. C'est où ça au fait ? Bon c'est pas grave on ira plus tard. Donc on continue vers les... J'allais le dire. Nope, je le dirai pas. J'attends. J'aimais la musique ici. Le sanctuaire de la forêt. Encore une pierre du loup. Donc celle-ci elle a un autre effet. Si vous la reconnaissez pas. Et voici... Skull Kid. Qui était aussi dans Ocarina of Types. Mais il était pas comme ça. Enfin il faisait pas ça. Donc il va nous accompagner tout au long de notre voyage dans cette forêt. On va nous accompagner. Bon bah... Non. Vous reconnaissez pas cette musique là ? Donc c'est exactement la même chose Que Saria C'est à dire qu'il faut se repérer A la musique que l'on entend pour pouvoir le trouver C'est bête mais ça fonctionne Les marionnettes apparaîtront en illimité Tant que vous ne le trouverez pas Donc Où il est Pareil Il n'est pas ici Ah il n'est pas là Je crois que je me suis couré depuis tout à l'heure Le là Vous le voyez il est là bas Et donc il est inaccessible Sauf si vous connaissez Ce petit passage là Donc ce petit passage là Vous le met derrière lui Qui vous permet de lui mettre un petit coup gentiment Aussi tentez de bien voir Par où il passe Là on l'a vu passer par là bas Parce que c'est pas que des conneries Tentez de vous débarrasser au maximum De ces saloperies là Elles sont chiantes Donc là il devrait être par ici je crois Ouais Il est en haut Donc pour aller en haut Il faut passer par ici Par là Et là il va appeler ses marionnettes Comme d'habitude Et là Vous passez sur ce petit pont Et vous arrivez derrière lui Encore une fois Comme ceci Et là il va passer derrière le mur Qui est juste en bas je crois Ouais ici C'est juste en bas Ne vous embêtez pas A chercher partout dans la forêt Vous sautez en bas Et c'est à droite Si vous avez vu Voilà en plus il vous l'indique C'est par ici Et ensuite Vous avez qu'un seul chemin Voilà Et ici Il est en bas Donc Skull Kid N'est pas très très content Comme vous le voyez Il est méchant Il est énervé Oh Donc bah On va devoir se battre contre lui C'est une sorte de demi boss Il est assez chiant Il est assez chiant Il est assez chiant Donc moi Je dirais qu'il faut attendre qu'il souffle Puis il en invoque de plus en plus Aussi Juste au cas où Par contre Par contre ils sont toujours aussi résistants Donc vous en faites pas Par exemple quand il se met ici Vous vous attendez Et vous le tapez Parce que quand il est accessible Au moment où il souffle Il ne peut pas se téléporter Donc c'est le moment où taper Et comme vous voyez Il en invoque de plus en plus Le pire c'est si vous faites ça Je crois Oh mais Bon il est où Voilà La dernière fois Vous pourrez pas tuer Toutes les marionnettes Avant de le taper Donc cherchez pas Tournez autour de lui En courant Et il S'enfuira Bye bye Salut Donc il s'en va Et il nous laisse l'accès Dans une nouvelle zone Tout simplement Hop La vie Et voici la zone pure De la forêt Du sanctuaire de la forêt Donc nous voici Arrivé dans une ruine Avec des statues là bas Et on doit hurler Donc comme d'habitude Sur la triforce Par contre là Ça risque de prendre Peut-être un peu de temps En fonction de mes neurones Comme ça fait longtemps Que j'ai pas fait Cette chose à la con Je sais pas Donc voilà Alors cette énigme Est assez compliqué Et simple à la fois Je m'explique Les deux statues Vous encadrent Nous sommes les esprits Tutéaires De ces lieux Guide-nous jusqu'à Nos positions originelles Si tu y parles Nous te ferons pénétrer Dans le sanctuaire Donc eux Ils doivent être Ici et ici Mais il y en a un là Et un là Quand je saute à gauche Il y en a un Qui va A sa gauche Et ainsi de suite Ils vont chacun Par exemple Si je me mets vers la droite Celui-là il va là-bas Et celui-là il va là-bas Donc il faut Bien se mettre Par exemple si je fais ça Celui-là va me sauter dessus Du coup c'est pas bon Faudrait plutôt que je fasse Quelque chose du genre Donc je vous dis ça Mais c'est vite fait Après Ça fait longtemps Que j'ai pas fait Ce truc-là Donc je peux pas Vous garantir Que ça prendra pas du temps Si je vais dans ce sens-là C'est le cas Qui va vers le bas Ah mince C'est le mauvais Je me suis mal mis En fait le but C'est qu'il y en ait un Qui se mette Ici De préférence C'est lequel Qui va vers le haut Quand je fais ça Ça c'est le petit truc Voilà Malheureusement je suis mal mis Donc là j'en ai un Mais pas deux Et celui-là Il peut pas Malheureusement celui-là Me bloque Je me suis coincé Ah non Je peux pas Ah non j'ai rien dit Réessayer Je me suis gouré Si vous vous coincez Vous pouvez leur parler Pour réessayer Aussi C'est plutôt dans ce sens-là L'énigme en elle-même N'est pas extrême Extrême Non non Je me suis gouré de sens Vous ne pouvez pas Comme je disais Faire en sorte Que les statues Vous sautent dessus Non c'est celui-là Quoi que je me souviens Que c'était par la gauche Dans mes mémoires Mais ça date tellement Que Ouais c'était par la gauche Dans mes vieux souvenirs Faudrait que je les fasse Switcher de position Ah mais celui-là Il va en bas J'avais oublié Ah non Je me suis encore Niqué Je crois Ah non c'est bon Celui-là Il est Voilà Malheureusement Je fais le camp Boum Bodhislam Non ça veut pas Ça fait longtemps Je sais plus comment on fait Alors il faut que j'en amène un Toi tu regardes dans quel sens Si je regarde vers le bas Tu regardes vers le haut Donc il faut que je t'amène Non Là-bas Et si Je fais ceci Puis Cela Oh je me suis courré Je suis con Ah là là Je suis dans la merde Parce que là je me suis coincé un peu A cause de l'autre statue Celle-là Est-ce que je peux pas sauter Ressayer Bon On va recommencer Si cette fois-ci J'y arrive pas Bah je ferai une petite coupure Logiquement J'y arrivais assez facilement Avant Mais là J'ai une idée C'est un peu fou Si je saute là Lui va sauter sur la case derrière Si je saute là Ça ira pas Si je saute là Mince Je me suis courré Oh j'ai fait le con Oh puis lui Il va me coincer encore Mince Je me suis trompé Bon je retente une fois Voilà Toi tu vas là-bas Tu vas là-bas Puis là-bas Encore Pour me donner de la marge Comme ça Vous allez tous les deux A l'opposé Toi tu peux sauter Dans ton mur Ah j'ai inversé les deux Je crois Ah non Je crois que cela va être faisable Toi tu descends Hop Toi par là Et Par ici Et voilà Donc chacun prend sa position Ça va Ça aura pas pris trop trop de temps Sur les dalles Et la porte S'ouvre Pas mal Noble animal Tu as ramené A nos positions d'harmonie Nous allons donc Te guider Dans la forêt sacrée Donc Voilà Tout est ouvert Et on peut y aller Ça rappelle un peu A Link to the Past Ce passage là Comme ceci Regardez moi cette image Et c'est cette épée là Qu'il y a sur mon mur En noir J'ai le manche noir Donc le cristal maléfique Est retiré de mon crâne Et tant qu'à faire Je retire Excalibur L'épée L'épée t'as reconnu Comme digne de la portée Le fragment de magie Qui est empoisonné Ça n'a vraiment rien à voir Avec la magie des ombres Fais attention Si tu le touches Tu te transformeras en loup Cet objet est trop dangereux Il vaudrait mieux Le faire disparaître A tout jamais Un moment Et si nous faisions le contraire Avec ça On pourrait te transformer En loup à volonté Après tout Xanto a fait tous ses efforts Pour nous le remettre Ce serait dommage De ne pas en profiter Si tu désires te changer En forme Tu n'as qu'à me le demander Et voilà Donc grâce à ceci On peut se changer En loup à volonté Et donc nous téléporter Quand on veut Link j'ai une faveur A te demander Quelque part dans Hyrule Se trouve le miroir des ombres Tu ne veux pas m'aider A me le retrouver Le miroir des ombres C'est la seule chance Que nous aurions Pour retrouver Xanto Et voilà Donc maintenant On a Excalibur Oh Oh Ça gère Et là Je crois Qu'il y aura des bébés Non C'est plus tard Alors Est-ce que je sais Qu'ici on se fait attaquer Je crois Et là Il y a un insecte Quelque part contre Amiens Je crois Là-bas Donc si vous voulez Comme d'habitude Faites ceci Ça Ça Vous rangez votre boomerang Et vous le ramassez Un escargot Donc bah voilà Et il y a des coffres Mais bon Ils sont Vides Des coffres vides C'est rare Mais bon Ça existe Et là On a plus rien Donc bah Voilà On a chopé Excalibur Aïe Aïe Je vais pas déjà Aïe Non mais bon Donc Dans Le prochain épisode On va devoir s'occuper Du miroir des ombres Ce qui sera Une grande tâche Je peux déjà Vous le dire Donc bah Attendez Hop Ha ha Ça gère C'est pas grave J'espère que ça vous a plu N'oubliez pas De mettre un j'aime Si vous avez aimé la vidéo Et de mettre un commentaire Si vous avez quelque chose à dire Et de vous abonner Pour rester au courant des nerfs Avec tu étais sur la chaîne Sur ce je vous dis Ciao à tous A la prochaine Et portez vous bien Allez bye bye